Monsieur le père de la Côte d'Alema Monsieur le père de la Côte d'Alema Monsieur le père de la Côte d'Alema Non, le laïc bien parce que... Ca, encore. Le père de la Côte d'Alema Le père de la Côte d'Alema On va commencer par la première question Vous êtes maître du Mingalassi, membre du collectif des avocats de EIAN, dans le procès qu'il y a au parcours Moïse Billet. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé au tribunal ? C'était quelle étape ? Au parquet général. Aujourd'hui, c'est bien et bien l'évolution du litige que vous connaissez bien, qui oppose notre cliente, Mme Bafeno et M. Moïse Billet. Et donc, la toute première confrontation entre M. Moïse Billet et Mme Méliane Bafeno a eu lieu aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est aujourd'hui que les choses ont réellement commencé, que les deux parties sont appelées à présenter leurs moyens de défense. En ce qui nous concerne, Mme Méliane Bafeno a présenté ses moyens. Donc, M. Moïse Billet a reçu comme devoir aussi de présenter ses moyens de défense. Du reste, comme je vous l'ai toujours dit, nous sommes en phase préjudictionnelle. L'instruction évolue, l'instruction continue. Donc, faites confiance en la justice. La justice, à travers le magistrat instructeur qui a le devoir de décharger comme de décharger, évolue librement en toute impartialité dans ce dossier. C'est une étape qui prendra combien de temps ? On ne sait pas vous dire, ça prendra combien de temps. Nous sommes en première phase. Si le dossier est appelé à aller en fixation au niveau du tribunal, nous allons y aller. Nous évoluerons avec ce dossier jusqu'à ce que les responsabilités soient établies. Et le prochain rendez-vous, c'est ? C'est pour ce mercredi. C'est dans 24 heures. On pourra se retrouver dans 24 heures. Mais ce qui est vrai, c'est que dans Paris, il y a beaucoup, beaucoup, alors beaucoup de spéculations autour de cette affaire. On ne va pas non plus intervenir aux Congolais, à ceux qui suivent le dossier, d'émettre leur point de vue. Est-ce que tout ce qui se raconte sur la place de Kinshasa et même à l'extérieur est vrai ? Tout ce que nous entendons. Est-ce que vous demandez, vous, un arrangement à l'amiable avec le pasteur monubilier ? Est-ce qu'on peut croire aux spéculations que nous entendons ? Ce sont des spéculations. D'ailleurs, certaines spéculations alimentent les réseaux, permettent aux uns aux autres de se relaxer. Nous pensons que notre cliente n'a pas saisi la justice sous base de spéculations ou avec légèreté. Au-delà de tout ce qui se dit, il y a des faits qui ont lésé Mme Eliane. C'est une raison pour laquelle elle s'est vue, n'est-ce pas, dans le devoir de saisir en bonne forme la justice congolaise pour que les responsabilités soient établies. Les spéculations, j'en ai vu aussi concernant ma personne, Mme Eliane, serré en sexe tape avec elle, voilà. Ce sont des choses, ce sont des velléités, ce sont des choses pas trop intéressantes. Je ne suis pas de cette nature, c'est une cliente. Elle a le droit d'appeler quand elle veut, ses avocats, pour poser un problème, et voilà. Je ne voudrais pas aller sur ce terrain-là, mais je vous informe encore une fois que le téléphone de ma cliente a été swappé. Et la justice en est saisie. Pour preuve, il y a une réquisition qui a été faite dans ce sens, et vous serez informé dans les jours qui suivent. Nous ne sommes pas dans les allégations mensongères, nous ne sommes pas dans les intimidations. Bien au contraire, nous subissons des intimidations. Même nous, les avocats, qui ne sommes pas acteurs. La plaignante s'appelle Mme Eliane Baffin. Elle s'est plaint contre M. Moïse Mbillé. Nous, nous sommes auxiliaires. Nous avons postulé, et nous accompagnons la plaignante devant les cours et tribunaux. Donc, il ne faudrait pas en faire un problème personnel, pasteur en Galassie, Église de Louange. C'est vraiment, c'est désolant. Mais nous comprenons avec qui nous sommes en procès. Est-ce que Eliane a menti sur son âge ? Parce que c'est ce qu'on a aussi entendu. Vous avez encore une fois entendu des mensonges. Voilà pourquoi je vous pose la question, vous qui vous présentez. Un mensonge a fermé les yeux. Eliane n'a aucun intérêt de mentir sur son âge. Eliane Baffin a bel et bien 20 ans aujourd'hui. Donc, elle affirme avoir eu des rapports ou une relation, il y a de cela, trois ans. Il y a eu vérification sur son âge aujourd'hui, je peux vous le confirmer. Eh bien, Mme Baffin a bel et bien 20 ans. Elle n'a aucun intérêt, je ne vois pas pourquoi elle mentirait sur son âge. Ce serait quand même décevant de la part surtout de ses avocats. Nous avons vérifié. Si vous avez quelque chose de contraire sur l'âge de notre cliente, il faut nous les apporter. Mais est-ce que quand cette vidéo sort de vous, Eliane qui vous appelle, qui enregistre et qui publie, est-ce que ce n'est pas à l'encontre de l'éthique, vous en tant qu'avocat ? Oui. Est-ce qu'on vous voit à moitié habillée ? Non, je n'étais pas à moitié. En tee-shirt, on va dire en cinglé. Mais je pense que là n'est pas le problème. Notre cliente a eu à commettre une erreur, mais voilà, son téléphone étant swappé, les éléments qu'elle avait dans son téléphone ont été montés d'une manière, à pirater même certaines choses. Mais nous mettons quiconque a défi sur cet aspect de nous prouver qu'il y a réellement eu sextep, où il y a eu des rapports d'intimité. Ça, ce n'est que le début. Avec ce que nous venons de voir, nous nous attendons au pire. Peut-être à certains enregistrements où il y aurait un chéri, un bébé, tout ça. Vous savez que c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres, mais là, nous ne sommes pas face à une comparaison de guerre. Nous sommes face aux faits sérieux qui nécessitent à ce que des choses dont déplore ma cliente soient, n'est-ce pas, sanctionnées devant la justice. Est-ce que l'hypothèse d'un arrangement à l'amiable peut être envisagée ? Tout dépend. Vous savez, c'est l'affaire des partis. Mais nous sommes au pénal. OK ? Nous sommes au pénal. L'action publique est déjà en mouvement. Mais si les partis pensent que, bon, si la partie civile pense que la cliente ne nous en fera pas, et puis voilà, nous verrons comment évoluer. Mais notre cliente n'est pas pour l'arrangement. Elle n'est pas pour quelconque arrangement. Dernière question, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à accepter le verdict des juges ? Oh, on est habitué à la politique et aux élections. Vous êtes prêts, vous, collectif d'avocats d'Éliane, d'accepter le verdict ? Nous sommes avocats. Il y a deux partis. Les partis sont là. En cette matière, il y aura les personnes qui seront innocentées, ou il y aura aussi des personnes qui seront condamnées. OK ? Il y aura des personnes au niveau du parquet qui seront chargées ou déchargées. Il y a deux partis. Il n'y a pas égalité. Les responsabilités seront établies selon l'évolution des enquêtes. Merci beaucoup. Merci, merci, madame. Merci. 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 On attend. On attend les dossiers au niveau du tribunal pour que les matières soient claires pour que la presse soit même conviée à couvrir la totalité de l'audience. Parce que ce qu'il faut dire c'est qu'à ce stade-là, c'est vrai qu'on ne va pas empêcher à... Cyril, tu peux entrer, non ? Apparemment, il a son véhicule. Cyril, tu peux entrer ? Non, non, il n'y en a qu'un qui ne fait pas. Oui. Je t'envoie les numéros. Si tu parviens même à les avoir... D'accord. Merci. Alors, ok. Puisqu'on ne sait pas avoir des avocats du pasteur Moïse Mille, mais ça fait un déséquilibre total, on aurait dû les avoir... On aurait dû les avoir... Tu as du crédit, là ? Il faut que j'appelle. Mais sur le vodacan. Non, je vais l'appeler. Allo ? Je ne sais pas. Bon, allez. C'est comme ça. Nous, on a fini avec le parquet. Malheureusement, on va essayer d'avoir les avocats du pasteur Moïse Mille. Donc, c'est tout à fait normal. Les gens sont trop agités. Les gens spéculent. Aïe, aïe. Oh mon dieu. Oh my god. Il s'agit quand même d'un homme de Dieu, un pasteur, pas le moindre, c'est Moïse Mille. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait agitation. Spéculation. Spéculation, rumeur. Je pense qu'ils ne sont pas bêtes d'aller en justice sans preuve. Là, je parle de la partie élienne. Et j'estime aussi légitime la défense de Moïse Mille. C'est la justice qui va les départager parce que l'affaire est déjà à ce niveau-là. Je crois qu'il y a eu la première phase qui a été déboutée. C'était la phase de l'arrangement à l'amiable. Il semble que la partie de Moïse Mille n'a pas accédé à cette demande. Et que du côté élienne aussi, tel que tu as suivi, elle n'est pas partante pour un arrangement. Oui, à ce niveau, en tout cas, ils ont carrément tourné le dos, je dirais, à tout arrangement l'amiable et que l'affaire, je dis moi comme journaliste, si les deux parties abandonner l'affaire même à l'amiable, le ministère public va le récupérer parce que ça fait ce qu'on appelle le buzz dans le langage des internautes. Mais ça a créé beaucoup de sensations aussi dans la société. Ça fait l'objet des cultes dans certaines églises, des réveils. Ça fait l'objet des débats dans beaucoup de foyers à Kinshasa. C'est tout à fait assez logique que les ministères publics récupèrent les dossiers une fois que les deux concernés l'abandonneraient. Voilà. Nous, on a terminé par là. On vient de quitter les foyers de justice. Merci beaucoup, Rachel. Sans pour autant avoir les avocats, du facteur Mouezibi. Allez, merci, hein. On se retrouve très prochainement, je pense demain ou après-demain, on vous dira quoi. Oui, la phase préjuridictionnelle est secrète. Donc, ce qui se passe pour l'instant est secrète. Et même les avocats sont tenus au secret. Donc, ils n'ont pas le droit de divulguer ce qui se passe à l'intérieur au risque d'être frappés. Ils peuvent être sanctionnés par le conseil de l'ordre des avocats. Voilà. Donc, pour l'instant, en tout cas, tout celui qui va dire ce qui s'est passé à l'intérieur, à moins que ce soit le pasteur ou Eliane qui aille raconter ce qui s'est passé à l'intérieur, mais en tout cas, chacun peut aussi mentir. La vérité restera entre les juges, entre les avocats, entre Eliane, parce qu'ils sont tenus au secret à ce stade-ci. Donc, on n'en parle pas. Pas de caméras. Voilà. Pas de caméras à l'intérieur. Pas de photos. Et c'est privé, privé, private, private. Bon, merci et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada